Ton cœur, mon bonheur. Mais personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Même si tu es sa mère, tu peux me dire à quel point la vie de ton fils compte à tes yeux. Je doute qu'il compte à tes yeux. Tu pourrais au moins essayer de faire un effort pour me montrer que je peux te faire confiance. S'il est vrai que pour toi, il n'y a rien qui compte le plus que la vie de ton fils. Et s'il n'y a rien de plus précieux que sa vie, alors tout ce que Josh désire faire pour être heureux dans la vie, en tant que mère, tu devrais le laisser libre de faire son choix. Winnie, veux-tu toujours rester ici, malgré tous ses reproches ? Josh n'est pas amoureux de moi. J'ai fini par le comprendre, grand-mère. Mais mon amour pour lui n'a pas changé. Je n'ai jamais cessé de l'aimer depuis toutes ces années. Même si lui, il veut s'éloigner de moi, je ne pourrai pas me détacher de lui, peu importe où je suis. Je pense qu'on devrait le laisser récupérer un peu. Il ne va pas bien, laissez-moi rester. Encore quelques jours, je vous promets que je ne dérangerai personne. Croyez-moi, je me ferai toute petite et vous ne me verrez même pas. Je... je serai très discrète. Je vous promets que je m'en irai aussitôt qu'il sera rétabli. Tu ne crois pas que si tu restes ici, cela risque un réputé de ralentir à son rétablissement ? Essaye au moins de comprendre cela. Euh... Si elle insiste ainsi, pour rester, peut-être que vous pourriez vous montrer un peu plus indulgent envers elle. Tu crois que cela m'enchante ? Je dis cela parce qu'il le faut. Je n'ai jamais voulu insulter qui que ce soit délibérément, tu sais. Merci beaucoup, Mawa. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai quelqu'un sur qui compter ici. Tu sais, tu as commis beaucoup d'erreurs, Roini. Si cela n'avait pas été le cas, alors peut-être que j'aurais pris un peu plus ta défense. Je n'accepte pas ce que tu as fait et c'est ce qui m'a éloignée de toi. Tu as essayé de tuer une fille innocente, Roini. Si une femme n'hésite pas à s'en prendre à la vie d'une autre femme juste pour se satisfaire, alors qu'est-ce qui l'empêchera de faire de même avec son mari pour arriver à ses fins ? On n'a aucune garantie, Roini. Mais Mawa, pourquoi tu dis ça ? Eh bien, c'est simple. Elle change de camp. Elle joue la comédie. Elle fait semblant d'être sage et douce. Non, il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas changé de camp. Ce n'est pas parce que j'ai commis une erreur une fois dans ma vie que je ne peux pas décider de m'améliorer. Juste après avoir appris ce que Roini avait fait, j'en ai eu lourd sur la conscience. C'était beaucoup trop pour moi. C'est vrai qu'aucun de nous n'avait la moindre estime pour Chabnum. Ça, je l'admets. Mais cela ne voulait pas dire qu'on devrait aller jusqu'à la tuer. Eh bien, c'est ce que Roini avait planifié de faire. Et vous, vous avez jeté de l'huile sur le feu. Oh mon Dieu. Oui. Et c'est pour cette raison que je n'accepterai jamais ce que vous avez fait. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ça m'est égal. Chabnum. Josh, tu n'as pas à avoir peur. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut me faire de mal désormais. Je le sais très bien, tout comme ceux qui font partie de cette famille qui voudraient s'en prendre à moi. C'est clair comme de l'eau de roche. Et si même en sachant cela, quelqu'un tenterait de me faire du tort intentionnellement, alors la police se chargera de leur cas. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sait qui me veut du mal ici. Repose-toi maintenant. Je pars. Je n'ai pas envie que tu t'en ailles. Écoute, si tu veux, je peux verrouiller la porte de l'extérieur. Qu'en penses-tu ? Hein ? Tu as l'air d'aller beaucoup mieux ce soir. Et tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Laisse-moi partir. Je ne... Je ne veux pas que tu partes. Tu n'iras nulle part ce soir, d'accord ? Tu ne me laisseras pas tout seul ici. Désormais, nous sommes inséparables. Écoute, il va falloir qu'on attende encore quelques jours. Nous ne sommes pas encore mariés aux yeux de la société. Et c'est pour cela que je ne veux pas passer la nuit dans ta chambre. J'ai juste envie que tu restes près de moi, Shamnam. C'est tout ce que je demande. Josh, écoute-moi. Tu dois faire l'effort de comprendre. Si cela ne tenait qu'à moi, je pourrais rester à tes côtés en permanence. Mais je ne veux pas faire mauvaise impression. Tu as besoin de dormir. Et moi aussi, j'ai besoin de repos. Il faut que je dorme un peu. Je ne suis pas encore complètement rétabli, Shamnam. Mon corps est encore faible. Je n'ai... Je n'ai pas encore assez de force dans mon corps. Je ressens comme une sorte de frayeur au fond de moi. Rouini est toujours dans cette maison. Elle pourrait tenter de me faire... Du mal à n'importe quel moment. Il ne t'arrivera rien, Josh. Comme je te l'ai dit, je verrouillerai la porte de l'extérieur quand je partirai. Et j'ai déjà prévenu Rouini de ne pas s'approcher de ta chambre. C'est l'entente qu'on a passée pour que je lui permette de rester. Et je ne crois pas qu'elle oserait commettre une autre erreur. Je suis sûre qu'elle a appris la leçon et qu'elle se tiendra à Caro. Je vois que tu ne la connais toujours pas. Dis-moi, tu ne l'as toujours pas cernée après tout ce temps ? Tu te trompes sur elle. Ce n'est pas une simple fille comme les autres, tu sais. Elle a des tendances criminelles et ce genre de personnes sont vraiment dangereuses. Elle n'acceptera jamais de perdre contre toi, Sham Nam. Et c'est pour moi qu'elle se bat. Si je ne suis plus là... Dans ce cas, elle n'aura plus aucune raison de se battre, tu comprends ? Lorsqu'elle réalisera que tu ne me quitteras pas, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Tu sais, alors peut-être qu'elle voudra se débarrasser de moi. Ce n'est pas bien, Josh. Ne dis pas ce genre de choses. Tu sais, peu importe ce qui a pu se passer avec Roini, elle t'aime toujours. Il est vrai que cet amour n'apporte rien de positif, mais je sais qu'elle t'aime. Et je ne crois pas qu'elle voudra faire du mal à la personne qu'elle aime. Tu t'entêtes encore. Tu refuses de me croire. Tu ne la connais pas, tu ne la vois pas telle qu'elle est. Je la connais, je la connais même un peu trop. Tu peux me croire, personne ne la connaît mieux que moi. Bon, très bien. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, je verrouillerai la porte en partant. J'emmènerai la clé avec moi. Je sais. Mais ce serait mieux si tu restes, non ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Je ne te toucherai pas, Shamnam. Ne crains rien, je ne te toucherai pas avant qu'on soit officiellement mariés. Tu peux rester avec moi sans hésiter. Du moins, tu peux t'asseoir tout près de moi, non ? Écoute, Josh, tu vis dans une grande famille. Il y a des anciens dans la maison. Ce ne sera pas bien vu s'ils apprennent qu'on a passé la nuit ensemble. Tu vois, je ne peux pas rester. Ils vont trouver ça vraiment irrespectueux de ma part. Très bien. Dans ce cas, reste avec tes principes. Tu es en colère ? Pourquoi tu te fâches ? C'est parce que je n'ai pas envie de te laisser partir. Crois-tu que j'ai envie de te laisser ? Mais nous n'avons pas le choix. Dans à peine quelques heures, le soleil va se lever. Tu dois te reposer, Josh. Et demain matin, tu me verras de nouveau dans ta chambre. Bien. Puisqu'il n'y a rien que je puisse te dire pour te convaincre de rester auprès de moi, alors cela ne serait à rien de discuter. Allez, tu peux y aller. Tu es fâchée ? Non. Ne mens pas, car je vois bien que tu fais la tête. Bien. Peu importe à quel point tu peux te mettre en colère, je sais comment m'y prendre pour faire fondre cette colère. Même après avoir attendu pendant tout ce temps, tu veux toujours garder tes distances avec moi ? Tu te trompes, car je n'ai jamais voulu être loin de toi, Josh. J'ai toujours voulu que tu sois près de moi. Dès le premier jour. Et c'est peut-être pour cela que tu as toujours l'impression que je te repousse à chaque fois. Et c'est pour cela que tu... me le reproches toujours. Bah dis donc, c'est toi qui es en colère maintenant. Je ne suis pas fâchée. Pour quelles raisons devrais-je l'être ? Bon, très bien. Dans ce cas, je préfère rester seul. Je vais me coucher. Je vais verrouiller la porte, comme je te l'ai dit. Et je garderai la clé avec moi. Même si je sais que j'ai demandé à Ruini de garder ses distances, je vais garder la clé avec moi par sécurité. D'accord. Bonne nuit. Vas-y. Essaie de dormir un peu, toi aussi. Je sais que... tu as passé des moments difficiles à cause de moi ces derniers jours. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça, d'accord ? Bon, j'ai compris. Je n'en parlerai pas. Allez, dors maintenant. C'est compris ? Quand je me réveillerai demain, seras-tu le premier visage que je verrai en ouvrant les yeux ? Sois-en sûr. Promis. Promis. Bien. Je te laisse partir pour le moment. Je t'accorde quelques heures de repos. Vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Que fais-tu ici ? Réponds-moi ! Ne t'ai-je pas demandé plusieurs fois de ne pas monter à l'étage ? En fait, je... Je suis venue là pour te demander des nouvelles. Et je voulais avoir des nouvelles de Josh pour savoir comment il va. C'est pour cela. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écoutée ? Pourquoi est-ce que tu es montée à l'étage ? Réponds ! Josh, pourquoi... Pourquoi tu es sortie de ton lit ? Tu devrais retourner te coucher. Combien de fois je te l'ai dit ? Je t'avais bien dit qu'elle allait monter à l'étage. Ce n'est pas son genre d'écouter ce qu'on lui dit. Elle est restée uniquement dans cette maison dans le but d'accomplir son plan. Non, Josh. Je n'ai aucun projet derrière la tête, tu peux me croire. Je veux juste que... Tu... Te remettes le plus vite possible. Je ne veux plus entendre un seul de tes mensonges. Je n'ai plus la patience d'écouter... Tes éternels mensonges. Non, je ne t'ai pas menti, Josh. Crois-moi. Chabnam, explique-lui, s'il te plaît. Dis-lui que je ne mens pas, je suis sincère. Dès que tu seras rétabli, je quitterai cette maison. Non, je ne te crois pas. Je ne crois plus en tes mensonges et d'ailleurs, Josh, non plus. Rohini, je t'ai strictement interdit de monter à l'étage et de venir dans la chambre de Josh. Tu ne devrais même pas le croiser. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écoutée? Tu attendais que je parte, c'est ça? Parce que tu savais que j'allais retourner dans ma chambre à un moment donné. Et c'est à ce moment-là que tu es allée entrer en scène. Non, non, Chabnam, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu as perdu la tête? Non, Rohini, je n'ai pas perdu la tête. C'est toi la folle ici. La jalousie t'a rendu complètement folle. Tu ne supportes pas de me voir dans la chambre de Josh, n'est-ce pas, avoue-le? Ça te dérange que je prenne soin de lui? Cela te brise le cœur de devoir divorcer de Josh. Tu vas devoir sortir de sa vie. Et tu sais très bien que dès que tu auras signé les papiers, Josh et moi, on se mettra ensemble. Tu sais, je peux très bien comprendre que c'est dur de supporter cela, Rohini. Crois-moi, Chabnam, je t'en prie, crois-moi, je dis la vérité. Non, je ne te crois pas. Je ne te fais plus confiance, Rohini. Tu es même montée à l'étage alors que je te l'avais interdit. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous vous disputez? Il est presque minuit. Pourquoi tu ne laisses pas cette pauvre fille tranquille? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je lui crie dessus, ce n'est pas pour rien. Je lui ai demandé plusieurs fois de ne pas s'approcher de la chambre de Josh, mais elle n'a pas écouté et elle est venue quand même. Tu croyais vraiment qu'elle allait t'obéir? Elle a toujours ses droits en tant qu'épouse légitime. Tu ne comprends pas? Mets-toi bien ça dans la tête. Je vois qu'il est clair que j'ai fait une erreur en restant correcte envers toi. J'ai essayé de t'avertir à plusieurs reprises. Mais tu n'as pas voulu m'écouter, Charmnam. Est-ce que tu comprends maintenant pour quelles raisons elle a tenu à rester ici? Ce n'était pas pour moi, non. Elle n'est pas restée ici dans l'espoir de me voir aller mieux. La vraie raison pour laquelle elle est là, c'est pour me faire du mal. Non, tante Kankana. Je ne suis pas venue pour lui faire du mal d'une quelconque façon. Je suis juste venue pour voir comment il allait. Croyez-moi, je vous le jure. Je voulais m'en assurer auprès de Charmnam et c'est tout. C'est vraiment une honte. Elle est toujours légalement mariée à toi. Elle est toujours ta femme. Elle prend le risque de venir te voir en secret. Et toi, tu as le culot de lui crier dessus? Je savais que quelque chose comme ça allait se produire. Cela ne m'aurait pas étonné si en me réveillant, j'apprenais que la santé de Josh, c'était les délirer de façon mystérieuse. Quoi? Je ne fais que dire la vérité. Papa. Cette maison ne m'appartient pas. Si quelqu'un veut s'installer définitivement ici, alors... Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Tu vois, alors que cela ne me plaise ou pas, je n'ai pas mon mot à dire. Mais il est vrai que... Vu les circonstances, j'aimerais dire quelque chose. Si vous voulez vraiment que je reste ici, et que je vive dans cette maison, alors je ne veux plus que Rouini vive sous le même toit que moi. Et si Rouini refuse de partir de cette maison, dans ce cas-là, c'est moi qui partirai dès demain matin. Diash, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de dire que tu vas quitter cette maison? Pourquoi veux-tu t'en aller? Où iras-tu dans cet état? Peux-tu me le dire? De toute façon, tout le monde a déjà accepté toutes tes conditions. Tout le monde. Mis à part moi. Et je sais bien que cela t'importe peu que je l'accepte ou pas. Et je sais bien que puisque je ne l'accepte pas, tu t'y opposeras. N'est-ce pas? Alors quel est ton problème? Cette fille va rester ici pendant deux jours seulement. Et je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de mal si elle veut rester un peu. En quoi est-ce que cela te dérange? En quoi est-ce mal? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Rouini n'a pas respecté son engagement envers moi. Tu n'étais pas censée être ici. Et personne ne croit en tes mensonges de toute façon. En tout cas, pas moi ni Diash d'ailleurs. La plupart des gens de cette maison ne te croient plus, tu sais. Oui, bien sûr, il y en a certains qui te font toujours confiance. Mais la plupart t'ont tourné le dos. C'est pour cela qu'en te voyant devant la chambre de Diash, nous craignons que tu lui fasses du mal. J'allais fermer la porte de l'extérieur avant de partir. Et il est fort probable que tu aurais pu entrer en trouvant une excuse. Et c'est là que tu lui aurais fait du mal. Je vais trouver un moyen de le nuire de toute façon. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Tu n'es pas encore mariée avec lui, Shabnam. Comment peux-tu m'accuser de vouloir causer du tort à Diash? Qui es-tu pour me dire ça? Est-ce que je lui ai déjà fait du mal? Tu es celle qui m'a le plus blessé dans ma vie, Rohini. Personne ne m'a fait du tort dans ma vie autant que toi. Je ne veux pas que Shabnam soit impliqué dans cette discussion. Je me sens vraiment faible et fatigué. Papa, maman et oncle s'étaient déjà endormis. Ils ont été forcés de quitter leur lit à cause de ça. S'il te plaît. S'il te plaît, Rohini, aie un peu de pitié pour ma famille et va-t'en de cette maison. S'il te plaît. Je serais déjà partie. Tu peux me croire. Je voulais juste rester encore deux jours, le temps que tu ailles mieux. Écoute-moi bien. Cette fille te mettra à la porte, à la moindre occasion de toute façon. Elle ne peut même pas t'accorder un jour. Elle ne ressent aucune honte. Aucune. Peu importe ce que vous pouvez dire. Et je me moque de ce que vous pensez, mais je ne veux pas que Rohini s'approche de Josh. Rohini, je dois vraiment te dire que... Tu as eu la force de faire ça après tout ce qui s'est passé? Tu me dégoûtes vraiment, tu sais. Ta nature est claire pour tout le monde, Rohini. A quoi bon nous mentir? Nous savons très bien quel genre de personne tu es désormais. À part ta belle-sœur ici présente, tout le monde sait qui tu es. Elle te soutient simplement parce qu'elle ne le sait pas. Et parce qu'elle sait très bien qu'elle ne pourra jamais avoir de contrôle sur Shabnam. Shabnam est incapable de faire quelque chose de mal. Alors ta belle-sœur a besoin de toi. Mais crois-moi, nous n'avons nullement besoin de toi. Je te demande aujourd'hui de quitter Josh et de partir. Nous en avons assez. Rohini, je te supplie de libérer mon fils. S'il te plaît, ne le fais plus souffrir. Je souhaiterais que toi et Josh signer les papiers du divorce demain matin et que tu quittes cette maison. Tu sais, ces derniers temps, nous parlons beaucoup de toi à l'intérieur de cette maison. Et je suis sûr que tu n'aimeras pas ça. Pourquoi pas commencer une nouvelle vie ? Tu pourras faire ce que tu veux de ta nouvelle vie. Mais tu dois me jurer que tu ne feras plus semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Écoutez, je pense que vous m'avez tous mal compris. Crois-moi, il n'y a pas de malentendu. Nous avons parfaitement compris ta vraie nature. Alors arrêtons d'en débattre. Ils ne doivent pas dormir selon toi ? Allez, descends, allez. Josh, ils sont en train de me dire tellement de méchantes choses, tu sais. Ils m'insultent devant toi. Tu ne vas pas me défendre. Tu te rappelles que tu m'as épousée en bonne et due forme, n'est-ce pas, Josh ? Notre mariage n'est pas encore terminé. Notre mariage est terminé depuis des années, Rohini. Nous devons juste attendre un certain temps avant de divorcer légalement. Si tu signes les papiers, je pourrai enfin profiter de ma liberté dès demain. et un peu de pitié pour moi. Et un peu de pitié. Je t'ai soutenu tellement de fois, n'est-ce pas, Rohini ? Je t'ai fait beaucoup de faveurs. Je t'ai aidé plusieurs fois. Est-ce que tu as déjà oublié ? Au nom de notre passé, je te demande de quitter cette maison. Pourquoi tu ne veux pas le comprendre ? Quitter cette maison n'est pas assez. Je veux juste que tu t'en ailles et vivre ma vie. Avant de partir, rends-moi ma liberté. Et je ne veux plus être ton prisonnier. S'il te plaît. D'accord. Emmène les papiers, Shabnam. Dites-moi où je dois signer pour en finir une bonne fois avec cette affaire. Je vais juste signer et m'en aller. Après tout ce que j'ai fait pour toi dans la vie, Rohini, s'il te plaît, accorde-moi au moins cette faveur. De quelle faveur tu parles ? Je te parle de quitter cette maison. Je ne veux pas qu'il y ait un quelconque malentendu entre Shabnam et moi. S'il te plaît, sors de ma vie, Rohini. Sors de ma vie à jamais. Je t'en supplie les mains jointes. Va-t'en, s'il te plaît. D'accord. Je quitterai cet endroit pour toujours. Je m'en irai pour toujours. Nous ne nous reverrons plus jamais, toi et moi. Jamais. Avant de partir, je signerai les papiers du divorce. mais le temps nous donnera toutes les réponses. Le temps prouvera si j'avais raison ou tort, si tu as pris la bonne décision ou pas. Au revoir. Que pouvez-vous faire ? Que pouvez-vous faire ? Si c'était votre intention depuis le début, vous n'auriez pas eu le besoin de devoir partir ainsi. Ah, maman. Arrête avec cette discussion. Laisse donc Rohini faire ce qu'elle a à faire, s'il te plaît. Le bien-être de mon fils est la chose qui m'importe le plus. Rohini, souviens-toi d'une chose. Dieu est là et il veille sur toi. Il voit tout, tu sais. Je crois aussi que Dieu surveille tout. Le jour est enfin venu dans la vie de notre cher Thioche. Tu sais, en fait, je ne veux pas te blesser. Je sais que c'est une journée douloureuse pour toi. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Rohini, tu sais quelque chose. Nous avons toujours eu foi en Dieu, quoi qu'il nous arrive. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons à ce jour dans notre vie. mon oncle. Rohini s'en ira bientôt. Elle a cédé tous ses droits. Elle quitte tranquillement cette maison. Pourquoi ne nous abstenons-nous pas de lui faire encore plus de mal, s'il vous plaît ? Tu me fais pitié, Rohini. Tu le sais. Mais c'est aussi vrai que si tu avais fait des choses différemment et agis d'une manière différente, Josh ne t'aurait jamais quitté à l'heure qu'il est. Josh est un homme très responsable maintenant que j'y réfléchis. Je ne sais pas combien il t'aime ni combien il était attaché à toi. Mais par souci de responsabilité, je suis sûre qu'il ne serait jamais séparé de toi, Rohini. Tu as fini par tout perdre en voulant tout obtenir pour toi toute seule. Et c'est dommage. Oui, il y a beaucoup de gens dans cette famille qui parleront en faveur de mon fils. Tu seras toujours du côté de la majorité dans cette maison, quoi qu'il arrive. C'est ça ta nature, n'est-ce pas, Maoua ? Ma tante, il est tout à fait vrai que je ne suis pas une bonne personne. J'avoue que j'ai moi aussi participé à plusieurs de vos complots dans le passé. Mais à un moment donné, je me suis demandé pourquoi je faisais tout cela. Dans quel but je le faisais ? Pourquoi est-ce que j'ai autant voulu gâcher la vie d'une fille de la sorte ? Et j'ai donc fini par changer. Oui, c'est vrai que je ne peux pas aider Chabnam d'aucune manière dans cette maison. Mais je ne lui ferai jamais de mal. Je le promets. Directement ou indirectement. Rohini, c'est difficile pour moi de me tenir debout aussi longtemps. Je ne me sens pas bien et je manque de force. Ce serait mieux que tu t'occupes des formalités rapidement. Je comprends parfaitement, Josh. Je comprends que tu veuilles te débarrasser de moi le plus vite possible, Chabnam. C'est d'accord. Comme tu veux. Où est-ce que je dois signer déjà ? Chabnam, tu peux me donner un stylo ? En fait, je n'ai pas de stylo, Rohini. Je n'ai pas de stylo à te donner pour signer ces papiers. Rohini, je veux que tu saches que je ne voulais pas vraiment briser ta famille. Je ne voulais surtout pas détruire ton foyer loin de là. Mais tu ne pouvais pas continuer cette relation-là. Tu m'as fait du mal à plusieurs reprises. Et c'est toi qui t'es éloignée de Josh. Si tu avais vraiment voulu mon bonheur, alors Josh aurait continué à s'occuper de toi. Mais tu n'as pas réussi à comprendre cette réalité. Rohini, tu dois admettre une chose. Nous n'avons aucun contrôle sur le cœur d'une personne. Tu sais ? En fait, Josh m'aimait et je l'aimais aussi et c'est cela qui a conduit à cette situation. Mais tu peux me croire. Nous n'avons jamais voulu nous marier ni même vivre ensemble tous les deux. Cependant, j'aime Josh de tout mon cœur. Il n'y a aucune force extérieure qui puisse séparer deux cœurs quand ils sont amoureux. On appelle ça la tragédie de l'amour. et tu n'as pas su l'aimer. Rohini, tu as toi-même dit que tu ne voulais pas d'amour dans ta vie. Tu ne voulais pas de l'amour, tu voulais simplement pouvoir contrôler Josh. Et en essayant de le faire, tu as blessé Josh à plusieurs reprises. Peut-être que Josh ne pouvait plus l'accepter. c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai le cœur brisé de te voir comme ça, Rohini. Cela me fait du mal de voir une relation qui s'effondre. Mais crois-moi, je n'ai pas d'autre choix maintenant. Tu sais, j'admets que je t'ai aussi poussé à cela. Je n'avais pas d'autre choix. Tout ce que je veux, c'est garder Josh en bonne santé et en vie. Je ne souhaite rien d'autre en fait, Rohini. tu as aussi parlé de ta foi en Dieu. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être, peut-être que tu changeras un jour. Je ne sais pas ce qui va se passer ce jour-là, mais peut-être... Ce que tu veux dire, c'est que Josh te quittera et me reviendra ce jour-là. Rohini, nous perdons du temps avec ces discussions inutiles. Je pense que cette discussion n'est pas nécessaire pour le moment. Je ne sais pas si tu me croiras, mais je dois te dire que je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Je ne voulais rien de tout ça. Et pourtant, ça se passe ainsi. tout se passe sous tes yeux et tu... tu es satisfaite. Oublie ça. J'ai accepté la vérité que j'ai perdue contre toi aujourd'hui. J'ai tout accepté, Shabnam. J'ai perdu contre toi. Tu as enfin gagné, Shabnam. Tu m'as vaincu et tu as gagné. Tu as la couronne de la victoire. à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Josh est à toi. Rohini, tu te trompes, crois-moi. Je n'ai jamais voulu détruire votre relation. Mais ne pense pas que ce n'est qu'après ton départ que Josh sera à moi. Il est déjà mien. C'est la vérité. C'est une chose que même moi, je ne peux nier maintenant. Certes, il y a peut-être la distance entre nous en ce moment. Mais je peux t'assurer qu'il a toujours été à moi et qu'il restera toujours à moi. Rohini, aujourd'hui, je peux comprendre que tu te sens seul. Tu n'as personne avec toi pour te soutenir. Tu ne voulais pas blesser tes vieux parents, voulaient te voir te marier. Tu n'as rien partagé avec eux. Tu trouveras un emploi et tu partiras d'ici. Tu comprendras sûrement où a été ton erreur. Et tu sais parfaitement que tu as fait une erreur en t'isolant. Maman, vous savez bien que quand une femme perd son mari, elle devient folle et elle est capable de commettre l'impensable. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas ressentir ça en tant que femme. Je dois admettre que vous n'avez jamais eu de mauvaises expériences avec votre mari. Vous n'avez jamais rien affronté de telle dans votre vie personnelle. Vous savez, c'est une jeune fille qui... Si cela rend une personne folle, une personne en bonne santé ne peut pas rester avec elle. Kankana, est-ce possible ? Leur relation ne se serait pas terminée si elle était normale et pas folle d'amour. Oublie ça. Personne ne pouvait lui donner un stylo. Maua, tu peux aller chercher un stylo. J'ai un stylo sur moi. J'ai un stylo. Je vous fais quel j'ai un stylo. to分 j'ai un stylo. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mon bonheur !